L'ouverture du procès le 29 mai de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a fait sale comble à Gabès. Ce premier volet d'une série de procès concernait notamment le meurtre de Kamel Matmati, membre du mouvement Enhada, disparu sous le régime de Ben Ali et officiellement déclaré décédé en 2016. Cette première journée d'audience a permis de faire la lumière sur les exactions policières, malgré l'absence de l'ancien chef de l'État, exilé en Arabie Saoudite et de ses 12 co-accusés. C'est l'occasion pour la justice de prouver son indépendance et repartir sur de nouvelles bases. Poursuivis pour homicide, torture ou disparition forcée dans 25 dossiers, les 13 accusés doivent répondre de leurs actes devant l'instance Vérité et Dignité. Il s'agit du premier volet dans le processus de justice transitionnelle, instruit par cette institution mise en place en 2014 pour rendre justice aux victimes de la répression sous les régimes ayant suivi l'indépendance et les troubles post-révolution. Est-ce que toute la vérité sera dite ? Est-ce que les personnes seront jugées réellement ? Ce sont des questionnements qui se pensent toujours, notamment pour les Tunisiens, qui veulent réellement que les justices. Parce que ce genre de procès est assez rare dans le monde arabe. On a eu, c'est vrai, le procès de Hasnibar en Égypte, mais c'est un procès qui n'a pas donné tous les résultats attendus, notamment des opposants et des victimes du régime de Moubarak, qui lui aussi ressemblait au régime de Belalé en termes d'atteinte aux libertés, d'atteinte aux droits. L'instance Vérité et Dignité joue un rôle crucial dans la transition démocratique tunisienne, mais reste critiquée pour sa lenteur. La Cour a fixé la prochaine audience de ce procès au 10 juillet et s'est engagée à s'assurer que les accusés soient dûment convoqués.